bonjour à vous bienvenue dans ce nouvel épisode de la pause zen alors vous m'aviez demandé de vous expliquer la différence entre une bulle de protection et l'exercice de l'oeuf doré alors dans une vidéo précédente je vous ai expliqué comment on faisait une bulle de protection et aujourd'hui je veux plutôt m'attarder à l'oeuf doré l'oeuf doré c'est la capacité qu'on peut avoir ou la liberté qu'on peut prendre plutôt de se protéger de quelqu'un qu'on trouve néfaste ou qu'on trouve toxique pas forcément parce qu'il vous veut du mal mais simplement parce qu'il est chargé en stress chargé en émotions parce qu'il il a tendance à s'éparpiller largement et donc il vous influence au niveau énergétique et vous ça vous perturbe donc par exemple prenons l'exemple d'un patron un peu envahissant qui débarque dans votre bureau sans frapper à la porte entre deux réunions qui vous balance vraiment comme ça tout ce que vous avez à faire en trois secondes et qui repart comme il est venu sur sa lancée et bien ce que vous pouvez faire c'est dès qu'il passe la porte vous l'imaginer dans un oeuf doré qui se ferme autour de lui n'ayez pas peur il ne va pas s'étouffer il ne va manquer de rien c'est tout simplement que vous refusez en fait de vous laisser impressionner par lui par son énergie voilà il ya tout un exercice qui est disponible qui s'appelle l'oeuf doré sur ma chaîne soundcloud je vais mettre le lien en dessous comme ça vous pouvez pratiquer autant de fois que vous voulez alors l'oeuf doré il a une durée de deux heures maximum donc ce sont vraiment des petits des petits moments de privation je vais dire énergétique ou de privation d'influence donc il faut le renouveler très très souvent et c'est un exercice de visualisation relativement pas compliqué mais il faut pouvoir le maîtriser rapidement puisque la personne est en mouvement ou alors vous devez prendre projeter que cette personne pourrait rentrer dans votre bureau dans les deux heures et là là si vous devez le faire à chaque fois pour une personne vous n'arrêtez plus de faire des oeufs dorés alors voilà voyez comment vous pouvez utiliser cette information au mieux je suis ravie d'avoir pu partager ça avec vous aujourd'hui et je vous retrouve à partir de demain pour de nouveaux épisodes de la pause zen au revoir